Bonjour Daniel, Bokertov et nous commençons ce premier journal d'information en Israël par la passation de pouvoir aujourd'hui à la tête de Tzal. Et oui effectivement Bokertov il en a plusieurs cérémonies sont prévues aujourd'hui pour marquer le départ du général Aviv Kochavi et l'arrivée à la tête de l'état-major israélien du général Ertzi Alevi ce matin à la présidence du conseil à Jérusalem. Ce sont Binyamin Netanyahou et le ministre de la défensive afghanante qui remettront au général Alevi ces galons de chef d'état-major. Ensuite les généraux Aviv Kochavi et Alevi se recueilleront dans le hall du souvenir sur le mont Ertzel. Ils iront ensuite rencontrer le président Herzog pour un toast et se rendront ensemble au Kotel au mur occidental pour une prière commune. Enfin dans l'après-midi ce sera la passation de pouvoir officielle à la Kyria l'état-major israélien à Tel Aviv. Le général Alevi passera en revue des détachements de Tzahal, prononcera un discours et pénètrera dans son nouveau bureau tandis que son prédécesseur prendra congé des forces de Tzahal qu'il a dirigées au cours des quatre dernières années. Et c'est l'occasion justement de brosser un portrait succinct du général Etzzi Alevi Daniel. Oui le général Ertzi Alevi a 55 ans. Il est né à Jérusalem le 17 décembre 1967 ce qui signifie qu'il n'était pas né lors de la guerre des six jours. Sa grand-mère était la nièce du grand rabbin Avraham Yitzhak Akohen Cook, le fondateur du mouvement sioniste religieux. Il s'est enrôlé dans Tzahal il y a 37 ans. Il a occupé de nombreuses fonctions importantes dans l'armée israélienne comme commandant en chef des commandos d'élite Matkal, commandant de la brigade des parachutistes, commandant de l'école du Kodej Interarme de Tzahal, commandant en chef de la région sud, chef des services de renseignement militaire et chef d'état-major adjoint. A noter qu'il fut en tant que commandant des commandos Matkal, le commandant et l'ami du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, Zirrono Libraja, qui est considéré comme l'un des plus grands héros de l'histoire de Tzahal. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui que se tiendront les obsèques du caporal-chef Denis Zinoviev. Oui, le caporal-chef Zinoviev avait à peine 18 ans. Il s'est enrôlé dans Tzahal il y a quelques mois et a effectué ses classes dans la brigade de combattants Kfir. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche accidentellement par l'explosion d'une grenade qui avait été ramenée et placée dans un sac dans les foyers des nouvelles recrues de l'unité en violation flagrante avec les ordres qui interdisent formellement d'introduire des engins explosifs dans les foyers des soldats. Ces obsèques auront lieu ce matin au cimetière militaire de Petartikval, la ville où il habitait. La police militaire continue d'enquêter pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. L'une des dernières décisions du chef d'état-major sortant de Tzahal, le général Aviv Kohavi, a été d'interrompre hier tous les entraînements dans l'armée israélienne afin de répéter le plus soigneusement possible les directives de conduite avec des armes et des engins explosifs dans Tzahal. Et toujours au chapitre militaire, une annonce concernant la destruction d'une maison de terroriste. Oui, Tzahal en a fait confirmer son intention de détruire la maison du terroriste palestinien responsable de l'attentat il y a deux mois à l'entrée de la zone industrielle d'Ariel et sur la route nationale 5 qui traverse la Samarie. Au cours de cet attentat, trois Israéliens avaient été tués, quatre autres avaient été blessés. Autre développement sécuritaire, une enveloppe suspecte a été envoyée au Premier ministre, Benjamin Netanyahouf. Parmi le courrier envoyé au Premier ministre et reçu hier à la présidence du Conseil, les services de sécurité ont repéré une enveloppe suspecte qui portait des taches d'huile. Les agents de la protection rapprochée du Premier ministre ont estimé qu'elle pouvait renfermer des substances explosives et dangereuses. C'est un démineur donc qui a décacheté l'enveloppe entourée d'un cordon de sécurité sans entraîner le moindre dégât. Après vérification, il s'est avéré que l'enveloppe ne contenait aucune substance explosive. Et puis enfin rapidement, nous terminons ce journal, Daniel, par les résultats d'une enquête édifiante sur ce que pensent les Israéliens de l'ALIA. Oui, selon cette enquête, 82% des Israéliens estiment que les Juifs de diaspora doivent faire leur ALIA et considèrent qu'Israël est l'endroit le plus sûr au monde pour les Juifs. La majorité des Israéliens considère également qu'il ne faut pas modifier la loi du retour et s'oppense au retrait de la fameuse clause dite du grand-père juif. Ceci étant, 58% des personnes interrogées estiment que la diaspora constitue la première ligne de défense d'Israël. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera couvert avec des pluies éparses dans le nord du littoral israélien. La pluie s'étendra en soirée sur l'ensemble du territoire israélien avec des risques d'inondations dans le désert de Judée en particulier. Les températures prévues aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Elat.